C'est le titre de ce blog numéro 31, un blog qui s'est fait attendre, il ne s'est pas fait dans la souffrance, mais il s'est fait attendre. Mais j'aimerais quand même revenir sur les paroles que vous venez d'entendre, cils, donc ceux qui ne l'auraient pas reconnu. Crazy, la phrase est simple, c'est « No, we're never gonna survive unless we get a little crazy ». Ça veut dire, en gros, « Non, on ne survivra pas si on a un petit peu de folie ». Alors la folie, en ce moment, dans les courses, on a beau la chercher, on ne va pas la trouver. On s'emmerde ferme et c'est pas d'aujourd'hui, c'est un petit peu ce qui a tué les courses, c'est-à-dire cet ennui général qui est relayé grandement par Echidia et également par Echurf, qui sont les deux vecteurs principaux quand même des courses. Et là-dessus, on peut se plaindre au moins de ça de leur part. Après, on peut se plaindre d'autre chose. D'ailleurs, vous allez voir, on va en parler par la suite. Donc voilà, il nous manque un petit peu de folie et là, ce matin, je prends mon tour, je fais « Qu'est-ce que je vois ? » Je vois M. Dominique de Bélègue. Vous allez me dire « Je lui en veux à ce pauvre monsieur ». Mais non, je ne lui en veux pas. Je réagis à ses propos à chaque fois. Il nous dit, c'est le titre de l'article, « L'institution des courses n'a pas besoin d'aventurier ». J'ai envie de lui répondre de charlatan non plus. Voilà. Et je ne m'étendrai pas beaucoup plus sur la question, parce que je suis fatigué de parler à des gens qui, peut-être, n'entendent pas très bien. Et voilà. Donc, c'est un petit peu fatigant d'avoir un monologue de Dominique de Bélègue qui se branle complètement de ce qui peut se passer à côté. Il s'en fout complètement. Il est dans son truc, il est dans sa présidence. Ça fait un an, ils se berlurent avec ça. Et vous avez ces pauvres journalistes, notamment du Turf, « Alors, Président, est-ce que vous allez vous présenter ? » Comme si ça allait changer leur vie et tout ça. Tout le monde s'en fout de la présidence de Bélègue. De toute façon, lui ou un autre, ça ne changera rien. Pour le moment, le changement, ce n'est pas maintenant, comme dirait un certain président. Alors, justement, les élections. Vous avez parlé de la petite lueur d'espoir au galop avec Ogerot, Daniel Ogerot. Bon, quand il s'est présenté, qu'il a amené sa candidature et qu'il est rentré un petit peu dans le truc, branle-bas de combat à France Gallo. On a essayé de lui mettre des bâtons dans les roues. On a essayé un petit peu de balancer des boules puantes sur sa candidature et tout ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'est peut-être pas en mesure de l'emporter. Donc, on prône l'immobilisme complet. On est entre petits copains. On est autour de la table. On se partage le gâteau. Le reste, on s'en fout. Si les courses meurent, on s'en bat les mois. Et même s'il y a un mec qui est bien meilleur que nous tous réunis, on ne va pas le faire élire parce qu'il va peut-être nous inquiéter. Il va peut-être remettre en cause le travail qu'on a fait ces dernières années. Et ça, ils ne veulent pas. Vous voyez, la fierté, l'ego. Donc, tous ces gens-là, on est bien d'accord, ne servent pas les courses. Ils se servent des courses, mais ils ne les servent pas. La différence est énorme. Donc, voilà. Donc, surtout au galop. Le pire à venir, ce serait l'élection de Malivet. Malivet, c'est le changement dans la continuité. C'est le petit poulain de Bélingué. Et ce n'est surtout pas ce qu'il faut souhaiter au galop. Sinon, vous êtes tranquille, c'est la fin de la fin. Donc, voilà, voilà, voilà. Donc, la nouvelle devise des dirigeants, j'ai noté. Ce n'est plus après moi le déluge parce que Bélingué, il se casse. Et avant de se casser, il a quand même mis le feu avec le Nouveau-Lanchant. Mais leur nouvelle devise à tous, c'est nous ne sommes pas là pour résoudre les problèmes, mais pour faire taire ceux qui en parlent. Voilà, messieurs. Si vous voulez commenter, n'hésitez pas. Alors, justement, les problèmes. J'en ai listé quelques-uns ces derniers temps par rapport à l'actualité, par rapport à beaucoup de choses. Et ça va être pêle-mêle. Je vais essayer de faire un blog assez compact, assez court. Ça ne va pas être tout à fait ça. Mais certaines fois, je vais survoler les sujets. Ça m'ennuie un peu parce que vous êtes tous à l'affût du petit détail pour essayer, pour certains en tout cas, de me coincer. D'autres, ils en voudraient un peu plus pour finir d'être convaincus par ce que je dis. Je ne peux pas. Je n'ai pas deux heures de bande. Et surtout, au bout de deux heures, déjà qu'au bout d'une demi-heure, je vous mets peut-être une tête comme ça. Alors, au bout de deux heures, je n'ose pas imaginer. Alors, les problèmes. On était sur le galop et le Nouveau-Lanchant. Vous savez ce qui s'est passé à Longchamp le jour de la fermeture ? C'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est passé sous silence. On n'a pas trop entendu parler ni sur Equidia, ni dans le Turf. Mais bon, d'après mes infos qui ont été confirmées, il y a eu des vols à Longchamp. Le jour de la fermeture de Longchamp, il y a des entreprises qui sont venues, qui ont cassé des trucs, d'autres qui ont démonté d'autres choses. Donc, il y a eu plus de... Alors, le chiffre exact, je ne l'ai pas. D'après mes informations, plus de 300 téléviseurs qui ont été volés le lendemain, le surlendemain, enfin les jours d'après la fermeture publique de Longchamp, puisque Longchamp est tout de suite rentré en travaux, en démolition de certaines choses. Donc, certaines télés ont été démontées, ont été placées dans un hangar et on devait les redispatcher à droite, à gauche pour certains hippodromes notamment. Et entre-temps, ces téléviseurs, quelqu'un a fait main basse dessus, enfin, quelqu'un ou plusieurs personnes certainement, ont fait main basse dessus. Donc, 300 télés, des écrans plats, pas des télés de merde. Donc, le préjudice, je vous laisse l'imaginer. Et puis, au-delà de ça, il y a eu également du cuivre qui a été subtilisé parce que l'hippodrome de Longchamp, à l'époque où il a été construit, on a mis beaucoup de cuivre dans les constructions. Donc, résultat des courses, certains petits malins, alors évidemment, beaucoup pensent aux manouches et tout ça puisque ce sont les spécialistes du cuivre. Je n'ai pas d'idée sur la question et puis, pour moi, c'est complètement secondaire. C'est tout simplement pour vous dire que ceux qui se croyaient le Nouveau Longchamp, vous allez voir, on a tout prévu, c'est fait, c'est machin, ces trucs. Bon, ils se sont fait baiser 300 télés. Le cuivre qui était sur l'hippodrome, il paraît que certains objets d'art auraient également subtilisés. Alors ça, c'est une information à confirmer. Et puis surtout, on m'a mis la puce à l'oreille sur quelque chose, c'est pendant ces travaux sur l'hippodrome de Longchamp, est-ce que nos dirigeants, à savoir Bertrand Bélinguet en premier, a négocié auprès de la ville de Paris la suspension des loyers ou en tout cas une minoration des loyers exorbitants. C'est un prix exorbitant. On s'est vanté il y a 3-4 ans d'avoir re-signé pour 15 ans je ne sais plus combien d'années pour Longchamp et Auteuil les fameux beaux de ces deux hippodromes-là. Est-ce que pendant la durée des travaux, on continue à payer les loyers comme des cons ? Alors, je vous dirais que connaissant nos mannequins, il est évident qu'ils n'ont jamais pensé une seule seconde à négocier ces loyers pendant la durée des travaux. Donc ça veut dire que, en plus des 130 millions qu'on paye pour ce nouveau Longchamp, 130 millions, ça sera juste ça. Ça va augmenter la facture. On va continuer à payer plein pot. En tout cas, France Gallo va continuer à payer plein pot le loyer de cet hippodrome de Longchamp alors qu'il ne s'y passe rien. Est-ce que vous voyez un petit peu la grandeur d'esprit, l'effet visionnaire de nos dirigeants par rapport à tout ça ? Parce que Bélinguet, de vous à moi, il sait très bien depuis 3-4 ans que le nouveau Longchamp, c'est son bébé. Il va essayer de le faire accoucher comme il peut, comme il veut, machin truc. Bon, il ne s'attendait pas à se faire baiser pour son nouveau mandat à France Gallo. Donc là, il s'est fait avoir. Donc là, il pensait le voir naître, ce nouveau Longchamp, avec lui à la présidence. Ce n'est pas le cas. C'est dommage pour lui. Mais enfin bon, voilà, vous voyez, il avait prévu beaucoup de choses. Et résultat des courses, comme ce n'est pas son ozel, je veux dire, il s'en fout complètement. Ceci dit, il aurait tort de sang privé puisque personne ne lui fait la moindre réflexion. Donc voilà, la parenthèse vol du nouveau Longchamp, plus la négociation des baux de Longchamp et d'Auteuil. Faites-en ce que vous voulez. C'est une nouvelle preuve d'incompétence, à mes yeux, de nos dirigeants. Ce n'est pas la faute à pas de chance, comme ils vont vous dire. Alors, les problèmes. Ah oui, les problèmes. J'ai noté les chiffres d'affaires de la réunion du GNT à Nantes, il y a quelques semaines de cela. Parce que c'est quand même l'une des réunions qui génère le plus d'argent. Elle doit faire partie des 20 ou 30 réunions qui génèrent le plus d'argent dans l'année. Au PMU. Donc je vous avais donné les chiffres pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux avec moi. 2013, c'est une réunion qui faisait 17,02 millions d'euros de chiffre d'affaires. 2014, 15,21 millions d'euros. Donc l'année dernière, on avait déjà perdu 11,9 % du chiffre d'affaires. Et je vous rappelle qu'à l'époque, les services de communication de l'eutro avaient qualifié ces chiffres d'excellents. Donc c'est pour vous dire un peu comment ça va bien. Cette année, on est à 13,9. C'est une chute de 9,5 %. Une nouvelle fois, on descend. Alors, les dirigeants sont en train de vous dire, c'est moins pire que l'année d'avant. Puisqu'on est passé de moins 11,9 à moins 9,5. Donc pour eux, c'est presque une satisfaction. Vous voyez les chiffres. Quand je vous parlais dans les précédents blogs, on pouvait les manipuler, les chiffres. Eux sont en train de vous dire que c'est moins pire que ce que c'était. Et que finalement, c'est peut-être un petit regain. On sent que ça se relance, on sent que ça repart et tout ça. Bon, ça repart rien du tout. C'est catastrophique. On est capable de perdre presque 2 millions d'euros d'enjeux sur une réunion. C'est même pas la journée. Sur une réunion, on est capable de perdre presque 2 millions d'enjeux. Sans tousser. On fait comme si de rien n'était. C'est normal. Il n'y a personne qui s'affole. Au PMU, ça ne bouge pas. Au trou, ça ne bouge pas. Et puis les autres, tout le monde s'en fout. Les journalistes, ça ne les fait pas réagir. Moi, j'aurais bien aimé voir un mec du Turf, avec sa plume, envoyer un peu la soudure. Rien. Tout ça me surprend. Ceci dit, alors j'avais mis encore dans les problèmes... Génicourse, maintenant c'est liquidé. Vous savez que ça appartient maintenant au groupe Paris Turf. Et 40 millions de pertes sèches, plus ou moins déclarées, qui dit qu'il n'y en a pas eu davantage. Tout ça, les 40 millions de pertes sèches que l'institution a eues, c'est le génie, il n'y a pas d'autre mot, de Xavier Hirstel. L'actuel président du PMU qui s'est permis de dilapider dans la nature 40 millions d'euros pour essayer de faire chier Paris Turf à qui il a finalement revendu le bébé. L'autre problème, alors là, c'est l'autre soir. Je pratique du sport avec des amis qui sont dans la profession. Et puis, on en vient à parler encore de ces amateurs et des apprentis. Alors, il y a des trucs qui me bouffent. Mais bon, voilà. Je voulais revenir une dernière fois assez lourdement là-dessus. Je suis toujours étonné qu'en 2015, il n'y ait pas une sorte de syndicat des apprentis à la jockey comme il y a une sorte de syndicat des entraîneurs, syndicat des propriétaires, etc. Il n'y a pas de syndicat des apprentis pour la simple et bonne raison qu'on n'est pas apprenti toute sa vie. On y reste 1, 2, 3, 5, 10 ans. Bon, ça dépend de la qualité et le talent des uns et des autres. Mais bon, voilà. Les apprentis ne sont pas protégés. Et dans la conversation, on s'est étonné d'une chose avec mes amis. C'est qu'en 2015, on est capable de créer une réunion entière consacrée aux amateurs. Et on n'est pas capable, il n'y a pas un hippodrome, il n'y a pas un président de société de course qui est capable de créer une journée entièrement consacrée aux apprentis. Alors que ça devrait être le B.A.B.A. la jeunesse, la mettre en avant, essayer de dénicher les nouveaux talents, les futurs basières de demain et tout ça. Il n'y a pas ça. Il y a pour les amateurs, il n'y a pas pour les apprentis. Est-ce que vous voyez un petit peu la vision de nos dirigeants ? C'est-à-dire que vous avez 2, 3 personnes qui font du lobbying au sein de la SECF pour pousser à fond les amateurs parce que les amateurs, c'est... Bon, on ne va pas parler entre les lignes, c'est Pascal Boué, mon nouvel ami. Pascal Boué, il pousse à fond ceux qui le représentent. Moi, je n'en veux pas, Pascal Boué. Au contraire, c'est bien ce qu'il fait, il essaie de... Je suis totalement contre ce qu'il essaie de faire, c'est-à-dire pousser les amateurs à courir des courses PMU et machin. Pour moi, ça ne devrait même pas exister. Ou 4, 5 courses, PMU et puis on n'en parle plus. Vous avez vu encore le massacre l'autre soir, là, à Vincennes ? Une chute après le poteau et puis à l'autre coup, dans la course montée, pareil, ça retombe après le poteau. Est-ce que c'est du beau spectacle ? Est-ce que le football montre des matchs de CFA, même après un match de Champions League ou de Ligue 1 à la télé ? Ils ne le font pas. Nous, aux courses, on est capables de le faire. Bon, je veux dire, au bout d'un moment, il va falloir qu'on se réveille. Alors, tant mieux pour les amateurs qui courent des courses PMU, qui se montrent à la télé, qui sont contents, qui sont fiers de faire leur métier. Je les comprends. Ce n'est pas un souci. Mais pour moi, le spectacle qu'ils proposent régulièrement, ce n'est pas porteur pour les courses. Alors, vous allez me dire peut-être que les apprentis, ça va être encore pire. Oui, mais les apprentis, justement, c'est des apprentis. Tout de suite, on peut essayer de catégoriser ceux qui vont avoir de la réussite, ceux qui en auront moins. Et puis, merde, c'est leur métier. C'est leur métier. C'est leur vie qu'ils sont en train de jouer, ces gamins-là. Les amateurs, 9 fois sur 10, ils ne jouent pas leur vie. Ils sont peintres, ils sont boulangers, ils sont ce que vous voulez à côté. C'est un hobby. Alors, le hobby, moi, ça m'emmerde qu'ils passent à la télé. Parce qu'en plus, finalement, ils se prêtent au jeu. Ils se staris... Comment on peut dire ? Staris... Je n'ai pas le mot. Ça m'échappe. Enfin, ils se prennent pour des stars de temps en temps. Alors que merde, putain, c'est que des amateurs, quoi. C'est pas la... Voilà. Ça m'ennuie. Je reste toujours bloqué sur cette histoire d'amateurs. Je n'ai rien contre les amateurs. Comme je le dis, je le répète depuis la nuit des temps. Ils peuvent courir 5 000 courses s'ils veulent à Mokanchi, à machin truc, PMH. Mais pas PMU. PMU, laissez la jeunesse, ceux dont c'est le métier, l'avenir. Laissez-les, eux, s'exprimer. Mettez-nous des belles courses avec eux. Et je rêve aujourd'hui, voilà, je rêve d'une réunion, même PMH. Même PMH. Même sur l'hippodrome de Biorel Lerouan ou de je ne sais pas quoi, quel est l'hippodrome pourri. Une réunion complète consacrée aux apprentis. Ça serait quand même révolutionnaire. Et pour le moment, ça ne vient pas à l'idée des dirigeants. Peut-être qu'il faut que je les pousse un petit peu. Maintenant, j'ai un souci. C'est que quand je dis quelque chose, ils essayent de faire absolument le contraire pour justement me faire chier. Alors, j'espère que là, ils vont prendre conscience de la débilité de ce qu'ils peuvent faire par rapport au programme. Qui est au programme déjà ? Je ne me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. La séparation des masses. Voilà. On est dans la suite des problèmes. La séparation des masses qui va intervenir le 10 décembre. Ça va créer plus de frustration. Les masses vont être encore plus diluées. Donc, il y aura de moins en moins de gros rapports. Quoi que nous invente le PMU, le trop, machin. Ils vous inventent des chiffres. Ils essaient de vous endormir. Moi, ils ne m'endorment pas comme ils n'endorment pas mes collègues qui réfléchissent et qui ne font pas que du copier-coller. Donc, voilà. Il n'y a pas longtemps, j'ai dîné avec l'un des plus gros joueurs de course en France. Et alors, ça va peut-être vous paraître effrayant les chiffres qu'il va vous donner. Mais enfin bon. Voilà. Chacun son truc. Il m'avouait qu'en 2010, il jouait 28 millions d'euros sur une année. 70 000 euros par jour. Voilà. Aujourd'hui, en 2015, il ne joue plus que 10 000 euros par jour, soit 4 millions par an. Il a divisé par 7 sa masse d'enjeux. Est-ce que vous vous rendez compte ? Alors, lui, c'est peut-être un exemple choquant. Enfin moi, ça ne me choque pas. Chacun joue ce qu'il veut, ce qu'il a envie. Et quand il est sur les 28 millions qu'il a joué, qui dit qu'il en a gagné 30 ou 40 ? Moi, je ne sais pas s'il a gagné, s'il a perdu. Je suppose qu'il a gagné. Mais bon, toujours est-il qu'il a financé le circuit des courses. Quand il a perdu, ceux qui jouaient contre lui en face, puisque c'est du mutuel, les courses, ont eu des rapports plus conséquents grâce à lui. Bon ben, quand il tombait, quand il touchait, peut-être qu'ils avaient des rapports moins conséquents. Peu importe. Moi, ce que je note, c'est que lui parmi tant d'autres, c'est un exemple de joueur qui, voyant les rapports et les masses se diluer, joue de moins en moins. Et ça, c'est la chose alarmante. C'est ce que le PMU n'arrive pas à comprendre aujourd'hui. Le PMU, c'est leur cœur de problème. C'est leur cœur de métier. Ils n'ont pas le droit de négliger ça que l'Eutro et France Gallo fassent semblant de ne pas entendre ce que je leur dis. Ce n'est pas très grave. Que le PMU fasse semblant de ne pas l'entendre, c'est une faute professionnelle. Voilà. Donc, à bon entendeur, démerdez-vous avec ça. Essayez de faire quelque chose de mieux pour nos joueurs. On le dit, on le répète, plus il y a de réunions, plus les masses sont diluées, moins il y a de rapports. Donc, moins les gens jouent. C'est un cercle vicieux. Si vous ne sortez pas de ce cercle vicieux-là, c'est cuit. Voilà. Ou alors, la solution annexe que certains pays ont bien compris, c'est à ce moment-là d'introduire sur certaines courses des paris à code fixe qui peuvent faire revenir le joueur. Donc, voilà. Alors, après l'avenir, l'avenir, l'avenir. J'ai mis l'avenir et la relève. Bah oui. Parce qu'il faut toujours penser à l'avenir. L'avenir, c'est quoi ? L'avenir, quand je regarde le galop, c'est triste. Alors, c'est triste, non pas pour les courses et machin des trucs, mais je regarde surtout les entraîneurs de galop. Il y a quand même... Alors, c'est un chiffre, je ne peux pas vous le confirmer. On me l'a donné comme ça. On m'a dit que 50% des effectifs au galop à Chantilly étaient entraînés par des gens qui ont l'âge de la retraite. Alors, je me suis rapidement intéressé à la question. J'ai essayé de regarder 2-3 entraîneurs qui pouvaient être dans ce cas-là. Donc, j'en ai trouvé et ce n'est pas les moindres. Vous avez Alain Droyer-Dupré. Alors, je ne fais pas offense à leur âge. Il n'y a rien du tout de méchant là-dessus. Alain Droyer-Dupré, André Fabre, Freddy Hedde, Madame Hedde, évidemment aussi, Robert Collet. Voilà, vous avez déjà 5 gros entraîneurs. Alors, l'autre, il n'est pas... Jean-Paul Gallorini, il n'est pas à Chantilly, lui, il est à Maison Lafitte. Mais c'est pareil, ces gens-là, demain, ils peuvent arrêter le métier, arrêter leurs effectifs. C'est quand même assez conséquent. Si demain, ils arrêtent, qui dit que leurs propriétaires continueront avec un autre entraîneur ? Ça, ce n'est pas dit. Et puis, qui dit que les autres entraîneurs qu'ils auront, généreront autant d'enjeux que ces gens-là peuvent le faire par leur sérieux, par leur qualité, par tout ce que vous voulez. Donc, l'avenir au galop, quand vous regardez bien, ces gens-là, je vous dis, du jour au lendemain, ils peuvent claquer la porte et se dire, moi, j'arrête, j'en ai marre, je cours soit pour plus trop d'argent, soit parce qu'il y a trop de déplacements, soit parce qu'il y a trop de trucs, machin. Donc, l'avenir, quand vous regardez quand même, pas super super au niveau du galop. Et alors, les problèmes, on finit les problèmes. Alors là, c'est avec Equidia. Il y a du lourd. Je remercie certains de mes petits collègues de là-bas ou qui ne sont pas toujours de là-bas d'ailleurs. Enfin bon, ils sont plusieurs et c'est tant mieux, à me relayer des informations de haut lieu, qui me permettent un petit peu de voir plus clair et de comprendre deux, trois choses. Alors, j'ai réussi à me procurer le procès verbal du comité d'entreprise d'Equidia. Je ne vais pas vous le lire parce que je n'ai pas envie de faire honte à tous ceux qui peuvent dire des conneries là-dessus. Mais enfin, il y a deux, trois choses qui m'ont choqué. Je vais vous lire deux, trois extraits. Voici ce qui a été proposé et voté par le COMEX. Alors, le COMEX, si vous voulez, c'est un peu ceux qui décident de ce qui va se passer sur Equidia et tout ça. Donc, ils ont mis Equidia Life. Life, pas live. Life. Suppression de 12 émissions pour une économie de coûts et concentration sur trois émissions que sont Equis Trian le Mag, 1000 km à cheval et Equidia Life Academy. Donc, Equidia Life, bon, ils s'en sortent finalement pas trop mal. Equidia Life, arrêt de plusieurs émissions dont le goût des couleurs, le magazine de l'élevage, c'est typique et c'est pro. Bon, c'est… voilà. Alors, personnellement, je vais vous dire un truc. Ce sont des émissions que je n'ai jamais regardées. J'en ai regardé une, la première, pour ne pas mourir con. Mais c'était tellement mauvais que je me suis dit… Donc, je ne peux pas vous dire ce que… machin. Pour moi, ce n'est pas une grosse perte. C'est la perte de ces émissions. Et là, dernier petit truc, Equidia Life, c'est qu'un avis. Vous n'êtes pas obligés de partager mon avis. Ne me taillez pas encore une nouvelle fois une chemise, ça va quoi. Equidia Life, un jour aux courses, connaît deux modifications très importantes. Les commentaires hors Réunion 1, hors Région parisienne, hors exception locale seront effectués sur le plateau 2 à Colombe. Colombe, c'est le siège d'Equidia. Les réunions quintées de lundi au vendredi contrôlent un journaliste de moins, soit deux au lieu de trois. Donc, ça veut dire que vous étiez plus ou moins courants puisque les journalistes, d'Equidia en tout cas, ont essayé de vous alerter par rapport à ça en publiant une sorte de manifeste dans le Turf et sur d'autres supports. C'est quand même une idée qui est complètement ridicule et surtout qui ne va pas pisser bien loin. Pour moi, c'est des économies de bout de chandelle. Je crois que ça fait une économie de 400 000 euros sur une année. Alors, vous allez me dire que 400 000 euros, c'est de l'oseille. Mais bon, par rapport à tout le gâchis qu'il y a sur Equidia, j'ai quand même l'impression que… Voilà. Alors… Et puis, finalement, c'est qu'une première étape, là, ce manifeste des journalistes. Parce que c'est bien de dire qu'on n'est pas content, qu'on ne cautionne pas ce qui est fait, ce qui est dit, machin, mais à un moment de temps, il faut passer à la vitesse supérieure. La vitesse supérieure, c'est quoi ? C'est de demander la tête du dirigeant d'Equidia, à savoir Éric Brion. Si vous ne le faites pas sauter, vous pissez dans un violon. Ça, c'est ma version des choses. Je n'ai rien contre Éric Brion. Je ne le connais même pas. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais serré la main. Je ne sais même pas… Je ne le connais pas. Enfin, toujours est-il que je constate qu'il n'est pas à la hauteur de beaucoup de choses. Et là, j'ai encore un simple exemple qui me laisse à penser que ce homme-là n'est pas à la hauteur. C'est sa réaction. Donc là, suite du procès verbal, Éric Brion souligne que la création d'Equidia Life minimise la baisse de téléspectateurs d'Equidia, créer une communauté digitale et attire vers les courses en soulignant que le jour de l'Arc de Triomphe, 47 000 personnes avaient regardé la course sur Equidia Life. Impressionnant. Les délégués du personnel demandent s'il existe des chiffres qui prouvent qu'Equidia Life a réellement réussi à créer un nouveau public de parieurs. Ils ont été bons sur ce coup-là. Voilà. Parce que l'autre, il peut balancer n'importe quoi à la rigueur. Il a été ridicule de dire qu'il n'y avait que 47 000 personnes qui ont été sur Equidia Life. Il aurait dû dire 500 000. Puisque voilà. Éric Brion nous déclare que c'est impossible à déterminer. Donc, ça veut dire qu'il raconte de la merde. Et qu'Equidia Life est un incontestable vecteur de recrutement et le socle de la stratégie digitale d'Equidia qui a permis de recruter 400 000 fans sur Facebook et de créer une base de clients riches de 250 000 profits. Alors ça, je vais vous dire un truc. C'est de la branlette intellectuelle et c'est de la masturbation de mecs qui font de la communication et des trucs comme ça. Je les connais par cœur. Je les ai côtoyés un milliard de fois dans ma vie. Voilà quoi. Alors bon, Éric Brion, il prend sa défense comme il peut. Moi, j'ai trouvé sa défense ridicule de chez ridicule. Alors après, il y a une petite phrase quand même qui m'a plu derrière. C'est la direction dit qu'elle étudiera cela au cas par cas. Enfin, elle souligne également la féminisation du multiplexe pourrait être remise en cause certains jours qui restent à déterminer. Il était temps. Ceci dit, qui a souhaité la féminisation du multiplexe ? Il me semble que ce Éric Brion a sa part de responsabilité là-dedans. Donc là, ils sont en train de revenir en arrière, se rendant compte que finalement leur idée, c'était une idée à la con. Qu'on leur avait déjà dit il y a plusieurs mois, dès finalement la mise en place de cette fameuse féminisation du multiplexe qui, à mes yeux, n'a ni queue ni tête. Donc voilà. Donc, Aikidia, écoutez, c'est marrant, ça bouge. Ça bouge. Voilà. Je vous tiens au courant de ce qui s'y passe. Je pense que ça peut vous faire sourire. De toute façon, il vaut mieux sourire que pleurer parce que c'est triste à pleurer ce qui est en train de se passer. Mais bon, vous... Voilà. Faites-vous une idée. Alors voilà. J'avais écrit... Enfin, toutes les critiques que l'on a fait depuis trois ans débouchent sur le résultat actuel. C'est vrai qu'on ne se gêne pas pour tailler le turf, pour tailler Aikidia, pour tailler les commissaires, les décisions qui sont prises au PMU, machin truc. Oui, mais tout cela, eh bien, nous fait aboutir à la situation actuelle. Donc, ce ne sont que des conséquences d'ingérence, d'incompétence, de médiocrité, de copinage, et j'en passe, qui aujourd'hui nous amènent au pied du mur. Et comme dirait Abigard, c'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. Alors, pour le moment, on le voit bien, le mur. Il est là. Il est presque... On l'a presque dans le nez, quoi. Mais bon, on fait comme si de rien n'était. On ne décrète pas l'état d'urgence, alors que j'ai quand même l'impression qu'il y a urgence. Bon. Est-ce qu'il va falloir attendre qu'un mec tire dans le tas ? Voilà. Je fais des mauvais jeux de mots par rapport à tout ce qui s'est passé en France, mais c'est un peu ça, quoi. Pourquoi attendre qu'il y ait des morts ? Pourquoi attendre qu'il y ait des gens sur le carreau ? Pourquoi attendre que ça se termine en sucette ? Parce que c'est écrit que ça va se terminer en sucette si on continue comme ça. D'ailleurs, c'est peut-être même déjà acté. Pourquoi attendre ? Pourquoi attendre ? Je ne comprends pas. Il y a des choses qui m'échappent. Alors, je ne voulais pas faire ce blog sans parler de Joss Werbeck, parce que Joss, on aime, on n'aime pas. Je vous avouerai qu'il a une place à part dans mon cœur. C'est un mec que j'aime bien, Joss. Alors, il a toutes les casseroles au cul de la planète, il est ce qu'il a été, ce qu'il est peut-être encore aujourd'hui. Je m'en fous. Moi, Joss, quand je le croise, il me fait mourir de rire. Je trouve qu'il a une vision des choses qui n'est pas celle de Monsieur Tout-le-Monde. Il est d'une mauvaise foi légendaire, mais qui me fait mourir de rire. Et je trouve très dure la décision qui a été prise envers lui, qui est une décision extra-sportive, on va dire. Et voilà, on n'a pas fait chier autant que ça, Messi, au Barça, quand il a eu ses problèmes fiscaux et tout ça, ça ne l'a pas empêché de jouer au football. Et pas t'un coup fin. Joss, voilà, je ne comprends pas pourquoi on le prive de drivet. Si la SECF avait été à la hauteur, ce qu'ils n'ont jamais été de leur vie, ils auraient dû mettre tout simplement en place quelque chose d'obligatoire face à Joss Werbeck. En lui disant, voilà, Monsieur Werbeck, aujourd'hui, à chaque fois que vous courez, on vous prélève directement l'argent de votre propriétaire. On le prélève et on le transmet directement à l'État. Comme actuellement, la SECF n'est pas capable de mettre en place le prélèvement automatique, parce qu'il y a une poignée d'irréductibles entraîneurs blanc-bleu, je ne sais plus quelle couleur ils sont, par là-bas, qui bloquent toute cette situation, ben voilà, on en est arrivé à une situation, à mes yeux, de drame. On est capable de se priver de Joss Werbeck dans les pelotons. Alors, pour certains, c'est une bonne nouvelle. Il y en a qui me disent, ouais, Werbeck, ça me fait ni chaud ni froid qu'il soit cloué. Peut-être, peut-être. Il y en a d'autres, ça me ferait ni chaud ni froid aussi, je vous l'avoue, voilà. Mais, Werbeck, je ne sais pas. On parlait de le titre Crazy. Si Joss Werbeck, ce n'est pas le mec qui était un peu fou, qui était capable de vous dynamiter une antenne en l'espace de deux minutes, voilà quoi. Lui, c'était, je veux dire, les Turfiches l'adoraient pour ça. Il n'a pas la langue de bois, même s'il est de mauvaise foi, comme je le dis, je le répète. Mais qui... Une autre de mes idoles, c'était Pierre Allaire. Pierre Allaire, c'était l'homme de plus mauvaise foi que je n'ai jamais rencontré. Mais quel plaisir. Mais quel plaisir de l'entendre parler. Quel plaisir d'être à ses côtés. C'est des gens, ils sont dans leur truc, ils sont... Eux, ils peuvent créer de la passion. Eux, ils peuvent créer quelque chose. D'autres ne créeront jamais rien. C'est... Mon cheval est bien, il va bien courir, machin. Qu'est-ce qu'on se fait chier. Voilà. Equidia est capable de se passer de mecs comme Gallorini, comme Maquer, comme d'autres gens comme ça. Alors, ils ne sont pas capables. De temps en temps, ils s'en passent contre leur gré. Mais, dites voir ces gens-là. Quel... Quel punch ils redonnent aux courses. C'est... Enfin, pour moi, ils sont vitaux. Voilà. Si on ne les a pas, c'est un manque, un manque à gagner pour les courses. Chacun voit midi à sa porte après. On finit avec les bonnes nouvelles. Donc, la parenthèse Joss. Moi, voilà. Joss place sa part. Euh... Le cadeau fiscal des sénateurs qui euh... vont... N'ont pas redonner, mais ne pas prélever 70 millions d'euros euh... Grâce à des réajustements de prélèvements de l'Etat. Euh... Dans les caisses du PMU. Et euh... Donc, indirectement, aux sociétés mères. Alors, moi, j'ai l'impression que les sénateurs ne s'attaquent pas au cœur du problème. Hein... Euh... C'est comme si j'avais un cancer et que demain, euh... Je prenais un doliprane. Bon. Bah, je vais pas... Je vais pas guérir. Hein. Bah, là, les sénateurs, ils font un peu la même connerie. Ils sont en train de faire un cadeau au PMU et aux sociétés de course. Euh... Alors qu'il faudrait pas leur faire de cadeaux à ce moment-là. Bah, faudrait les mettre au pied du mur. Et quand ils ont fait les premiers efforts et les bons efforts... Parce que là, ils en font des efforts. Mais c'est des efforts... Des efforts qui... Ils pissent dans un violon aussi. Euh... Quand ils ont fait les bons efforts, à partir de ce moment-là, on leur donne une bouffée d'oxygène en leur redonnant du pognon. Là, on leur donne du pognon alors que... Finalement, tout... Rien, rien n'a changé. Tout, tout va continuer. C'est un peu ça. Voilà. Alors, pour les autres bonnes nouvelles, c'est le site de Letrault. Parce que Letrault.com, il était temps qu'ils fassent quelque chose, parce que leur site était tellement une merde intégrale avant. Là, ils ont fait un truc qui est quand même... Qui tient la route. Alors, quelques imperfections près. Ils nous cassent les noix encore avec les cracs séries. C'est deux, trois trucs qui polluent le site. Mais bon, quand même, on a accès gratuitement à toutes les courses PMU, PMH, de la part de Letrault. Donc, c'est quand même une révolution qui valait son pesant de cacahuètes. C'est une excellente démarche de la part de Letrault. Maintenant, on peut regretter plusieurs choses. D'une part, c'est sa naissance tardive. Le 1er décembre 2015, ça fait peut-être 10-15 ans qu'on demande ceux-là aux sociétés de courses qui ne sont pas capables de nous le chier et qui nous le font le 1er décembre 2015, sans l'aval de qui que ce soit. Ils sont partis, ils ont dit, on va le faire et machin. Alors, tout ça remet en cause gravement le marketing commun, parce que ce site de Letrault, il a été financé avec votre argent, messieurs-dames, l'argent des joueurs, l'argent des professionnels. Le marketing commun, lui, avait... Enfin, soi-disant, tout le monde devait bien s'entendre, le PMU, Equidia, Letrault, machin. Equidia a refait son site payant pour avoir les vidéos PMU. Ça a coûté une fortune, ça a généré un petit peu d'argent. Et donc, là, ils sont court-circuités avec ce site de Letrault. Donc, vous, messieurs-dames, une nouvelle fois, vous avez payé le nouveau site d'Equidia qui ne va quasiment plus servir à rien dans quelques temps. Vous avez financé le site de Letrault qui, lui, va peut-être perdurer. Mais enfin, voilà. Donc, vous avez payé deux sites pour le prix d'un. C'est plutôt le contraire. Vous avez payé deux sites et vous n'en avez qu'un. Et donc, voilà. Donc, le marketing commun, je vous disais que c'était une grande branlette intellectuelle. C'est exactement ça. On va encore se mobiliser pour tout ça. Je crois qu'Éric Brion a pris rendez-vous avec le marketing commun pour justement parler de tout ça. Vous voyez la force d'Equidia par rapport à ça. Ils se sont fait ridiculiser et moucher. Donc, voilà. Le site de Letrault, très bien, super. Pour moi, c'est une révolution. Et je suis très content qu'aujourd'hui, les turfistes, les passionnés, également les professionnels, puissent assister gratuitement, puissent revoir gratuitement leurs courses. Voilà. 2015. Combien d'années de retard on a par rapport à tout ça. Donc, voilà. Écoutez, je crois que c'est fini. Oui, c'est fini. Voilà. C'est fini. Vous voulez qu'on se revoie ? Oui, vous voulez qu'on se revoie ? Pour cela, il va falloir qu'on se quitte. Donc, c'est la conséquence. Donc, écoutez, le prochain blog, quand l'actualité l'imposera. Et en attendant, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Je n'ai pas dit qu'on refasse un blog d'ici la fin de l'année, mais qui sait. Et donc, on se revoit l'année prochaine. Ciao, ciao. Amusez-vous bien. Et surtout, gardez ce petit côté crazy. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...